C'est une très très belle galerie qui a ouvert il y a très peu de temps, donc une nouvelle galerie sur les terres bretonnes. Hier c'était le vernissage, c'était une super rencontre, il y avait du monde et c'était très sympa. Séance de dédicaces, je me suis régalée, je pense que les gens aussi ont aimé. Alors du coup je suis artiste peintre, principalement animalier, après je fais un peu de tout, mais mon domaine vraiment principal, là où je m'exprime le mieux, c'est vraiment les animaux et l'expression des animaux. C'est vrai que la cause animale me tient à cœur et j'ai une SPA qui n'est pas loin de chez moi et je lui aurais proposé de faire une grosse fresque, un chien de 3 mètres de hauteur sur 3 mètres de largeur. Et donc on a fait ce chien, on a réalisé cette fresque et il se trouve qu'elle a beaucoup plu et j'ai des gens qui sont allés voir cette fresque et qui sont partis avec un chien. Donc l'histoire est très belle, m'a beaucoup touchée et du coup je réitère la chose et je me suis dit mais je ne m'arrêterai pas là, je ferai d'autres fresques, dans d'autres SPA. Voilà, donc c'est en cours et je pense que tous les ans je ferai un don à l'SPA. Je démarre toujours par un croquis, je laisse souvent poser pour réfléchir après à ma couleur, aux lumières que je vais apporter et c'est vrai que du coup une toile n'a pas vraiment... On me demande souvent combien de temps il faut pour faire une peinture et c'est tellement aléatoire. Il y en a que je commence 6 mois avant que je finis après, d'autres qui sont faits en une semaine. Voilà, donc c'est complètement aléatoire et j'aime bien les laisser poser, les regarder tous les jours dans mon atelier, ils sont là et je les vois. Et comme ça j'ai le temps de réfléchir aux couleurs, à la façon dont je vais les travailler. Pour moi c'est important. Ce rhinocéros, je l'ai démarré il y a quelques mois et c'est vrai qu'un tableau, je le démarre, je le laisse un petit peu de côté, je le reprends, je le peaufine. Et donc je l'ai démarré, je l'avais quasiment fini et deux jours avant que je le signe, le dernier rhinocéros blanc, mâle, est mort. Du coup ça m'a beaucoup touchée et ce rhinocéros-là, il a une vraie signification pour moi, c'est un peu un symbole, mais voilà, ça reste un message je pense aussi pour les gens qui le regardent. Ça fait dix ans que j'ai ma page et c'est vrai qu'elle a augmenté petit à petit, donc j'ai des gens qui me suivent depuis le début, d'autres qui arrivent, des nouveaux, et des gens qui me suivent sur Facebook et qui viennent me rencontrer en vrai, voir mes tableaux en vrai. Et c'est vrai que moi c'est un vrai échange que j'ai avec ces gens-là parce que pour moi ils sont très importants, ils m'ont permis d'avoir confiance en moi, de m'épanouir, de montrer tout ce que je fais au public et ça aide énormément d'être soutenue. Donc voilà, j'étais très heureuse d'en trouver de nouveau ici en Bretagne.